Bonjour mes grenouilles, c'est Renouveau Vincent pour une nouvelle capsule parfumée. Alors j'ai décidé cette semaine de faire un défi, le plus de vidéos possible. J'en ai tourné une cet après-midi, là il est quatre mois le quart, et oui, nuit d'insomnie. Alors j'ai essayé de vous faire une vidéo, je vous en ferai une demain après-midi, où je vais vous présenter toute ma collection de parfums avec leur histoire. Et aujourd'hui, c'est un petit conseil, c'est comment bien se parfumer. J'ai trouvé ces informations grâce à mon travail en parfumerie, et aussi grâce au site Au Féminin. Alors la vidéo va s'appeler tout simplement « Comment se parfumer ». Alors du parfum, oui, mais à quelle zone et quel vêtement parfumer ? Où vaporiser votre fragrance pour qu'elle laisse une odeur durable et agréable ? Tous nos conseils pour bien se parfumer. Première question, où déposer son parfum ? Sur la peau, parfumez-vous là où vous souhaitez être embrassé, disait Coco Chanel. Le parfum se met d'abord sur la peau. En effet, il réagit en contact et dégage alors une fragrance unique à celle qu'il le porte. Comme je vous ai déjà expliqué, le parfum agit, c'est de la chimie, par rapport au pH de la peau. C'est aussi sous l'effet de la chaleur que les parfums exhalent leur senteur. Ils font donc déposer votre produit sur les points chauds du corps, autrement dit des zones un peu moites et chaudes du corps, là où passe le sang, comme les tempes, le cou, le bas de la nuque, derrière les genoux, entre les seins, les chevilles, le creux des reins, le nombril, derrière le lobe de l'oreille et à l'intérieur du poignet. A chaque pulsation de votre cœur, des arômes se dégageront. Pensez aussi aux endroits mobiles. Les articulations diffuseront leur odeur à chaque geste, laissant un sillage à chaque mouvement. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai pris le parfum que j'ai mis aujourd'hui, le Vespa for Her de chez Vespa. Alors, il faut en mettre derrière les oreilles, au cou, au cou, au poignet, aux articulations, là, au cru du coude, au décolleté, au nombril, bon, je ne vais pas le montrer, parce que je ne vais pas le montrer, là, sur les tempes, voilà. Pour ce qui est du cheveu, mon conseil, voilà. Là, c'est sur la peau. Et en vous promenant, votre sillage va évoluer. Pour ce qui est des cheveux, je reviens, ben, je peux revenir, parce que je n'ai pas de peine sur moi, là. Mais, soit, vous pouvez vaporiser à la naissance de votre chevelure, si elle est courte, hop, carrément comme ça, et sur les pointes, si vous avez des cheveux longs. Mais moi, ce que je vous conseille, parce qu'il y a quand même de l'alcool dans un parfum, c'est de parfumer votre brosse ou votre peigne, et après, vous appliquez votre brosse ou votre peigne, et l'odeur se diffusera. Troisièmement, sur les vêtements. Bien sûr, ici, vous pouvez parfumer vos vêtements, mais pas n'importe comment. D'abord, il faut savoir que tous les tissus ne révèlent pas les odeurs de la même façon. Si les matières naturelles comme la laine, la soie, le cachemire, le velours, le coton ou le lin exhalent parfaitement les senteurs, attention aux textiles synthétiques. le produit aura un développement plus brutal et plus court. Attention aussi aux tâches indélébiles sur la soie. C'est vrai, les parfums, ils ont tendance à tâcher la soie, alors il faut éviter de se parfumer avec qu'on a de la soie. Pour parfumer vos vêtements, vous pouvez vaporiser à 10 cm de distance l'onlet de votre jupe puisque vous êtes une femme, votre foulard, les doublures des vestes et des manteaux. Alors ça, c'est très bien, les doublures des vestes et des manteaux. Je reviens tout de suite pour vous montrer avec une chemise que je reste ouverte. Voilà, j'en mets ma chemise. J'en mets ma chemise et pour que le parfum se dégage encore plus, ce qui est conseillé de faire, ou je sais, elle est mal mise, c'est de parfumer l'intérieur. Moi, j'adore porter les cheveux ouvertes sur un t-shirt, et pas mettre de reste de la saison alors que je fais le parfum de l'intérieur. Et comme ça, quand vous marchez, vous aurez un sillage qui vous suivra. Voilà, les foulards ou les doublures des vestes, manteaux, ce sont les écharpes qui retiennent le mieux du parfum. Les écharpes, les pacheminas, les foulards, les bandanas. Ne parfumez pas un tissu avec plusieurs produits différents. Les parfums entre eux risquent de créer une alliance malheureuse pour votre tissu. Si vous en changez régulièrement, évitez de vaporiser vos vêtements. Les fragrances diffusées par votre peau suffiront. Imaginez, aujourd'hui, j'ai mis le Vespa, mais si demain, j'ai envie de mettre le Gabriel, le Chanel, je laisse le Vespa sur ma veste ou sur ma chemise ou sur mes vêtements et sur ma peau, je mets le Gabriel. Il ne faut jamais superposer deux parfums entre eux. ça abîmerait votre tissu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent aussi ? Vaporisez le parfum devant vous et entrez dans le nuage qui va déposer le corps sur le corps entier. Alors, une vaporisation en nuage, une vaporisation en nuage. Je me lève, je me mets devant, vous voyez bien, en fait, c'est un parfumerie. On fait un nuage, on fait un rhum et on rentre dedans. Donc, voilà, de là, on va me voir. Je fais un nuage devant moi et je rentre et les gouttelettes sont tombées sur moi. Ça s'appelle la vaporisation en nuage. N'hésitez pas aussi à parfumer vos draps, vos oreillers et votre armoire à linge pour sentir tous les jours votre odeur préférée. Mais bon, ça, c'est souvent quand on a un parfum unique parce que, par exemple, on ne va pas vaporiser du Angel sur ses vêtements alors qu'on veut mettre le Gauthier. Les notes ne se mélangeront pas ensemble. Ça ne maturera pas ensemble. Vous pouvez aussi diverter quelques gouttes de votre fragrance préférée dans l'eau de rinçage de vos vêtements et de vos sous-vêtements. Quand vous faites une machine à laver, quand vous lavez votre linge, dans le mode rinçage, dans le bac, vous faites quelques pichites de parfum et vos parfums auront une subtile odeur de votre parfum préféré. Encore plus raffiné, vaporisez un mouchon en papier, glissez-le dans une poche ou même dans un sac à main. C'est vrai que le papier, comme les touches parfumées qu'on trouve en parfumerie, le papier retient bien l'odeur. Alors, mettez un mouchon en papier dans vos poches, dans la poche ou à ce reveste et l'odeur va diffuser sur vos manteaux. Quand se parfumer ? Une cacophonie olfactive dans des transports en commun provoquait des nausées, des migraines, tout comme une odeur trop forte. Évitez donc de vous asperger de parfum avant de prendre le métro ou d'entrer dans votre voiture. Parfumez-vous une fois arrivé et n'hésitez pas à renouveler l'opération dans la journée. C'est mieux que de saturer l'odorat de votre entourage dès le matin. Voilà, ma petite vidéo conseil est terminée. Comme toutes les fois, je vais vous trouver une citation sur le parfum. Je vais vous citer une citation sur le parfum. Et après, comme tout le monde, hop, 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 alors, une citation de Jean-Paul Guerlain qui dit « Ceux qui n'ont jamais prouvé la magie d'un champ de jasmin ou de rose dans l'homme naissance, dans l'homme naissance, savent-ils vraiment ce qu'est un parfum ? » et c'est de Jean-Paul Guerlain. Alors, n'hésitez pas toujours pour la petite vidéo. Si vous avez aimé, des petits pouces bleus. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas. Les critiques sont toujours constructifs. Je vous dis que je vous aime. Demain, enfin, plutôt tout à l'heure, vu qu'il est 4 en moins 5, je vous tournerai une autre vidéo. Ce sera une vidéo surprise. Je ne sais pas encore laquelle c'est. Sur ce, je vous dis que je vous aime. Abonnez-vous. Appuyez sur le bouton « Abonner ». Ce n'est pas déjà fait. Et sinon, appuyez aussi sur la cloche. Donc, passons-moi la cloche de notification pour se voir à chaque fois que j'aurai de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis que je vous aime. Si vous êtes en train de dormir, je vous souhaite encore une excellente nuit. Si vous vous réveillez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis que je vous aime. Pitié connuille. Mouah ! Mouah !